Ok, du coup, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à ce Café Débat, du coup, de l'atelier du groupe Changer les formations de l'Univers Engagé. Donc, pour cet atelier, on a, pour le coup, deux invités du Mouvement pour un Réveil écologique, qui sont donc Carole et Nicolas, qui vont nous présenter un peu les actions qu'ils ont entreprises depuis, notamment, le manifeste écologique. Qui avait fait beaucoup de bruit il y a deux ans de ça, je crois, maintenant. Et, du coup, ils vont nous présenter leurs actions, leur programme pour la suite, quelles sont les limites qu'ils ont entrevues déjà à leurs actions. Et l'idée sera d'avoir un temps d'échange interactif au fur et à mesure de l'avancée de cette présentation, avec eux, du coup, et tous ensemble. Et l'idée étant qu'on débatte un petit peu sur les meilleures stratégies, le mieux étant de parler au pluriel plus qu'au singulier, parce que chaque école a ses particularités, bien évidemment. Mais voilà, comment discuter des meilleures stratégies pour essayer de faire évoluer les formations dans son établissement. Donc, je pense que je vais laisser tout de suite la parole à Carole et à Nicolas, qui vont pouvoir nous présenter un peu plus en détail leurs actions. Et allez-y, je vous laisse la parole, elle est à vous. Parfait. Je commence juste pour me présenter, et après, je laisse la parole à Carole pour un petit bout de temps. Moi, c'est Nicolas Graff, je suis étudiant maintenant en année de césure, entre la deuxième et la troisième année à l'École des Ponts, dans le collectif Pour un Réveil écologique depuis à peu près un an, principalement sur des questions liées à l'enseignement supérieur. Et j'ai déjà un tout petit peu interagi avec l'ingénieur engagé il y a un petit bout de temps. Et je suis ravi de faire cette table ronde aujourd'hui. Et donc, pour me présenter aussi, je m'appelle Carole Meffre. Alors, je ne suis pas dans une école d'ingé, je suis en fait à Sciences Po. Et je suis dans le collectif depuis une petite année aussi. Pareil, principalement sur les questions d'enseignement supérieur et de formation. Donc, voilà, je suis aussi très contente de pouvoir participer à ce Café Débat. Alors, peut-être pour commencer, pour se rafraîchir de la mémoire, le collectif Pour un Réveil écologique, il est né d'un manifeste qui avait été publié en septembre 2018. C'était le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et en deux mots, il rappelle l'urgence environnementale et l'insuffisance des actions qui sont menées pour y répondre. Et donc, c'est une sorte d'appel qui affirme la détermination des étudiants à changer un système économique dans lequel ils ne croient plus, en fait. et ils souhaitent travailler pour des entreprises qui ne mettent pas au cœur de leur stratégie des logiques environnementales. Et plus concrètement, on a deux volets. Un volet entreprise, donc tout ce qui est lié au débouché après les études. Et un premier volet, donc en amont, sur l'enseignement supérieur, donc toute la formation qu'on peut avoir au sein de nos études. Et donc, c'est sur ce sujet qu'on travaille avec Nicolas. Donc, le manifeste, il avait été signé par 32 000 étudiants qui sont issus de 400 établissements distincts. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une attente qui est de plus en plus forte dans les écoles d'ingénieurs, mais en dehors aussi. Il y a des associations étudiantes environnementales qui se montent. Il y a beaucoup, en fait, de projets, mais qui relèvent plutôt d'une envie de sensibilisation des étudiants plus qu'une véritable formation. C'était un peu le premier constat qu'on avait fait. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans de plus en plus d'écoles, il y a des cycles de conférences qui sont organisés. Il y a plein de petites choses qui sont un peu à côté de la formation, qui sont mises en place. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait comme constat il y a deux années maintenant. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que le changement vient principalement des étudiants et est poussé par les étudiants et pas forcément par les établissements eux-mêmes. Donc, c'est pour ça, en fait, que le collectif essaie de s'engager sur ces sujets. Et pour ça, en fait, on a essayé de mettre en place une plateforme, donc la plateforme enseignement pour un réveil écologique que vous pouvez retrouver en ligne. Je vais peut-être mettre le lien. Et pour essayer, en fait, de comparer toutes les approches qu'on peut avoir au sein de nos écoles. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que chaque école est assez spécificée, mais essaye d'affroncer de son côté, les étudiants aussi. Et donc, ce qui manque, c'est un peu le partage d'expériences, les retours d'expériences entre des établissements pour essayer de changer les formations et aller un peu au-delà d'une simple sensibilisation qui est souvent ponctuelle ou vraiment partielle uniquement, on va dire. Et donc, on a essayé de mettre en place des ressources, des fiches pratiques, des ressources d'expériences et un espace d'échange entre étudiants. Et tout ça, c'est sur la plateforme Réveiller sa formation. Et donc, suite à tous ces échanges avec les établissements, on a gardé contact quand même avec un certain nombre d'établissements. on a mis en place un guide qui est en cinq points. C'est un peu cinq points névragiques qu'on a identifiés pour pouvoir essayer d'amorcer une transition de l'enseignement dans son établissement. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, mais pour résumer en clair, les cinq points, c'est d'abord créer une équipe au sein de son établissement, donc pas être un étudiant isolé potentiellement. Ça peut être le cadre d'entrer dans le cadre d'une association ou un groupe de promos. Ça peut faire partir d'un BDE aussi, par exemple. Donc, créer une équipe et un cadre de travail. Un autre volet qui suit, c'est l'interaction avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. Donc, ça peut être évidemment l'ensemble des autres étudiants, les enseignants-chercheurs, les membres de l'administration aussi et les alumnis, sinon. Un autre volet, ensuite, ce qui est fait, c'est de dresser un état des lieux des formations. Donc, comprendre l'architecture en tant que telle des formations, recenser les cours qui traitent déjà des thénomatiques d'enjeux environnementaux, de près ou de loin. Ce qu'on veut poser surtout, c'est la question de la cohérence de la formation, parce que très souvent, les enseignements qui portent sur la transition écologique sont principalement dans des masters spécialisés, dans des cours électifs, des cours optionnels, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas forcément de cours obligatoires ou de majeurs qui est lié à la transition écologique. Et un levier pour ça qu'on a identifié et qu'on a eu pas mal de retours d'expérience sur ce sujet, c'est de rencontrer des professeurs, des membres de l'administration, de prendre contact avec eux. Je pense que ça a peut-être déjà été fait dans l'établissement dans lequel vous faites partie pour avoir leur soutien. Et c'est un des principaux leviers, en fait. Et sinon, un quatrième point, c'est proposer des nouveaux enseignements. Donc, c'est des cours, c'est un reformatage des maquettes pédagogiques qui peut être proposé, évidemment en lien avec l'administration universitaire. Et après, ce qui peut être fait, c'est pas mal de choses à la marge, on va dire. Donc, évidemment, organiser des conférences. Selon les écoles, il y a aussi des projets d'études qui sont organisés ou des projets collectifs. Donc ça, ça peut être aussi un levier. Et sinon, toute la vie de campus. Mais ça, c'est quelque chose où on a remarqué qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Et sinon, c'est assurer un suivi de tous ces changements. Donc, par exemple, agir non seulement sur la formation, mais potentiellement aussi sur la gouvernance même de l'école. L'idée, c'est de créer une sorte de communauté environnementale. Ça a été fait dans quelques écoles d'ingés qui rémet autour d'une même table des membres de l'administration, des profs, des élèves et qui nous donnait un peu un cadre fixe à cette revue des maquettes pédagogiques et aussi à la mise en place de nouveaux enseignements avec des projets à cours, à moins et à long terme et avec surtout un levier d'évaluation parce que ce qu'on remarque, c'est que dans pas mal d'écoles aussi, il y a peut-être un prof qui va essayer de monter un cours, mais c'est encore un cours qui a une durée de vie qui est trop courte donc qui souffre de certaines faiblesses. Et c'est aussi un peu tout l'enjeu. Donc, sur la plateforme enseignement de pouvoir rêver écologique, on a aussi son ensemble de retours d'expérience et en école d'ingé, on a les mines Saint-Etienne, on a Centrale Nantes, on a l'école polytechnique, Grenoble INP, l'ENSTA Paris, l'UTC, l'INSA Lyon et aussi Centrale Lyon. Donc, si jamais vous voulez aller regarder, c'est assez pratique. Donc, c'est toujours sur... En fait, c'est structuré avec ces cinq points qu'on a identifiés. Donc, le fait de former une équipe, d'interagir avec les acteurs de son établissement, de dresser un état des lieux et des formations, de proposer des nouveaux enseignements et d'assurer la mise en place et le suivi de tous ces changements-là, ce qui est un petit peu le point névralgique à chaque fois. Et donc, à chaque fois, il y a un retour d'expérience de la part d'étudiants de ces écoles. Donc, on essaie d'avoir, de mettre à disposition le plus de ressources possibles, même si, évidemment, chaque école a ses spécificités. Et la conclusion qu'on fait maintenant, c'est que très souvent, quand les écoles font des revues des enseignements existants, c'est toujours ces enseignements optionnels. Ça peut être une fraise pour le climat qui est organisée en début d'année, des choses comme ça. Mais il y a très, très rarement, en fait, de cours qui est un cours fondamental, proposé en première année, de manière obligatoire, bien crédité, adressé à l'ensemble des élèves. Ça, c'est vraiment des choses qui manquent et qui sont un peu en construction. Et un levier aussi, c'est qu'il faut qu'en fait, toute cette transition, elle soit intégrée dans la gouvernance de l'école. Et ça, c'est aussi un petit peu une garantie d'efficacité de ces changements. Sinon, il y a seulement des comités de pilotage qui sont parfois un peu à la marge, tout dépend du statut qui leur sont donnés. Mais le but, c'est que ça soit vraiment contrôlé et que les étudiants puissent vraiment continuer à être force de proposition. Je ne sais pas si vous avez quelques des remarques déjà sur tous ces aspects-là. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux compléter. Oui, juste pour compléter rapidement, en fait, sur ce qu'on pense être les quelques facteurs de succès qui ont fait que, dans pas mal d'écoles, essayer de réfléchir sur ces points-là, ça a pas mal aidé les étudiants qui ont essayé de mettre ça en place. Il y a d'abord le point de construire une stratégie qui est un peu basée sur un diagnostic et pas uniquement sur des idées floues. Une stratégie, ça relève un peu d'un diagnostic, de savoir dans quelle direction on va et d'entreprendre des premiers pas. Et c'est un peu la manière dont on a essayé d'aborder ce guide-là. Et on a l'impression que c'est un des points forts spécifiquement de ce qu'on a proposé dans ce kit-là. Une autre des choses importantes et qui nous semble essentielle pour essayer de mener un changement effectif ambitieux, c'est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professeurs, le côté administration, le côté direction de l'établissement et pas uniquement des étudiants. Même si, en fait, les étudiants, c'est ceux qui permettent l'étincelle à l'origine du feu et que pour impliquer l'ensemble des parties prenantes, d'une certaine manière, en fait, il faut montrer une forme de sérieux. On pourrait y revenir si vous voulez. un petit point que j'ai noté aussi pendant ton intervention, Carole, c'était qu'utiliser ces points forts d'étudiants, donc ce qui peut être une forme de naïveté, ce qui peut être une forme d'arrogance, ce qui peut les formes de garantie qu'on a de par notre statut d'étudiant, fait qu'on a un statut un peu particulier et qu'on peut avoir une certaine position vis-à-vis de l'école. Et notamment, une des choses qui potentiellement a pas mal aidé dans l'ensemble des discussions qu'il y a eu, c'est de montrer une certaine forme d'incompréhension, voire de jouer sur l'image de l'école pour faire avancer ces idées en parlant à la gouvernance de l'établissement. C'était juste quelques points comme ça, mais avant de passer sur une partie peut-être un peu plus critique, un peu plus qu'est-ce qui manque là-dedans, un peu plus qu'est-ce qui est plus récent, qu'est-ce qui est plus pertinent, c'est une partie, je ne sais pas s'il y a des points pas clairs, des points qui sont reliés à vos expériences personnelles dans vos écoles, n'hésitez pas. Moi je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par l'impact de la position des élèves par rapport à ce que tu disais exactement par rapport à ça. Oui, ce que je dis en fait, c'est qu'en fait en tant qu'étudiant, c'est normal de ne pas avoir à se comporter comme quelqu'un qui est au courant de tout et en fait ce n'est pas ce qui est attendu de vous non plus. avoir une certaine forme je ne vais pas dire d'arrogance mais de montrer une forme d'incompréhension bien justifiée ça aide vraiment dans la manière dont les écoles peuvent comprendre ce que souhaitent leurs étudiants. Pour te donner un exemple peut-être plus concret dire très ouvertement que ce n'est pas normal qu'on n'a pas été capable de m'enseigner ça pendant mes études alors que c'est un sujet majeur si c'est dit de la bonne manière dans le sens aussi de ne pas frustrer ces interlocuteurs il ne faut pas se gêner en fait c'était ça que j'entendais par là. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions c'est le moment pour sinon j'en aurais eu une à la limite pour rebondir là-dessus tu parlais très justement là du message de comment faire passer le message de l'évolution des formations tu as dit d'ailleurs très justement aussi Nicolas tout à l'heure qu'il est essentiel d'avoir une synergie entre étudiants et enseignants administration est-ce qu'il y a dans les retours d'expérience que vous avez eus est-ce qu'il y a des cas où justement cette relation entre les étudiants et les enseignants a été plus difficile à mettre en place est-ce qu'il y a eu des retours d'expérience d'école pour lesquelles la réticence de l'établissement de la direction vis-à-vis du chant ont été assez évidentes et si oui est-ce que les moyens de pression dont tu parlais ont-ils suffi ou est-ce qu'il a fallu développer d'autres questions enfin d'autres stratégies pour essayer justement de créer cette bascule c'est une bonne question à laquelle je vais avoir une réponse incomplète je pense que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui à la plateforme ne permet pas d'avoir une vue complète de l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer il y a quand même quelques trucs qui me semblent notamment du côté de l'école des mines de Saint-Etienne où ça ne s'était pas forcément très bien passé parce que ça s'est fait sous forme d'une lettre ouverte qui dans un premier temps n'était pas nécessairement bien passé auprès de l'administration ce qui me fait également penser à ce qui s'est passé du côté de Centrale Nantes leur lettre ouverte qui a eu également un peu le même effet notamment sur le début après une chose globalement que j'ai l'impression d'observer c'est que ce qui se passe c'est que souvent ça aboutit à quelque chose parce que le constat du manque ne fait pas vraiment débat j'ai l'impression que là où ça blesse plus c'est concrètement qu'est-ce qu'on met en place ou presque nécessairement souvent ça diminue énormément en ambition par rapport à ce qui était souhaité Pour compléter peut-être j'ai l'impression que de ce qu'on voit dans les retours d'expérience c'est qu'il y a des blocages qui sont temporaires dans les prises de contact mais qui sont toujours facteurs de ralentissement très souvent les retours qu'on a c'est des étudiants qui peinent à obtenir des rendez-vous avec les bonnes personnes enfin c'est des choses tout bêtes mais qui ralentissent clairement clairement les discussions c'est la difficulté à trouver le bon contact parce que malheureusement c'est très souvent une question de personnalité plus que de poste c'est des personnes qui potentiellement sont très accessibles mais en fait n'ont pas du tout envie de parler avec les étudiants de ces sujets et parfois il faut vraiment donner beaucoup d'énergie pour essayer de trouver la bonne personne donc ça c'est un peu des blocages que je dirais enfin oui un peu passagers donc c'est un peu au début de la démarche et par contre on va dire les vrais blocages c'est la difficulté à mettre en place peut-être un comité pérenne qui assure la mise en place des maquets pédagogiques et aussi la mise en oeuvre de nouveaux cours et c'est la mise en place de ces instances et notamment de qui composent ces enfants qui peut être plus compliqué mais après ce qu'on a toujours sur la plateforme c'est qu'on a pas mal de ressources qu'on propose qui sont issues de ces expériences avec par exemple des petits tips pour mettre en place un comité écologique on a même un argumentaire pour essayer d'associer les profs les membres de l'administration universitaire ou de l'école en fait on a essayé de cartographier aussi les acteurs de l'enseignement supérieur il y a plein de petites choses comme ça ça dépend des établissements de pouvoir savoir dans quelles mesures elles peuvent être utiles mais oui on essaie d'avoir le plus possible des ressources qui permettent de répondre à tous ces freins là en espérant qu'elles soient utiles pour tout le monde il y a pas mal de questions de Nicolas que je viens de lire je peux essayer d'y répondre dans l'ordre mais ça risque d'être un petit peu long sur la première question je vais aller vite la première question c'est comment vos actions s'articulent-elles avec celles d'autres collectifs Shift Project ISF notamment qui se positionnent également sur le changement des formations tout ce qui se déroule au niveau national globalement on est dedans d'une manière ou d'une autre donc tout ce qui est des discussions avec le ministère avec la CPU la CGE sur les groupes de travail au niveau des classements ou ce genre de choses on est dedans quand il s'agit des questions dans les établissements sur le changement des formations quand il s'agit des collectifs qui sont dans la coalition jeune globalement ils passent par nous c'est à dire qu'ils se servent de notre plateforme pour essayer de donc typiquement ce qui va se passer c'est que c'est des collectifs type Together for Earth donc des associations d'associations ou le noise ou ce genre de choses qui vont en interne faire des formations à partir de notre plateforme pour essayer de former les gens dans leurs établissements à monter en compétences pour pouvoir apporter des changements sur ces questions là avec les autres collectifs ISF et ingénieurs engagés globalement en fait on est en contact d'assez loin mais on a mis en place là ces derniers mois sur les 4-5 derniers mois une interrogue à enseignement qui consiste juste en gros d'une liste de mails et de réunions assez régulières tous les un mois un mois et demi pour essayer de faire un peu le point sur qui avance comment pour le moment on n'a pas eu énormément ingénieurs engagés ni ingénieurs sans frontières c'est pas du tout un reproche Jimmy fait très bien son boulot et à raison il y avait un besoin de voir un peu les retours d'expérience et tout ça je ne sais pas si tu veux prendre la parole là-dessus Jimmy avec ingénieurs sans frontières c'est un peu exactement la même chose et justement ce qu'on cherche à faire à travers cet interrogat en enseignement c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui permettrait de mettre en valeur de manière commune je lance ça comme ça en l'air et c'est pas du tout quelque chose qui a été décidé en interne mais moi ça ne me dérangerait pas que la plateforme devienne une plateforme qui serve et qui est potentiellement aussi les logos d'ingénieurs engagés et d'ingénieurs sans frontières s'il y a un accord sur le contenu et que potentiellement ça permet de rendre compte de la diversité des différentes expériences et des différentes choses qui ont été mises en place dans ce type-là aussi de collectif Est-ce que c'est bon pour la première question Nicolas ? Peut-être pour le shift aussi pareil peut-être que vous avez vu passer la grande étude qu'ils avaient faite et le rappel c'était une tribune aussi dans le JDD qui avait été signée par pas mal de directeurs de l'établissement mais tout ça effectivement on est en lien et ça se complète pas mal mine de rien donc c'est assez cool Très bien et je vais relire la question 2 et je m'excuse pour pas avoir relu la première pour l'enregistrement La deuxième question c'est travaillez-vous également au contenu des formations et je vais également lire la troisième parce que je vais répondre aux deux en même temps et pour relier les deux questions ci-dessus pensez-vous que la dynamique actuelle s'oriente vers un message unique package environnemental ou une multiplicité de cursus et de cours différents en fonction des écoles ? On travaille pas spécifiquement au contenu des formations nous-mêmes pour des questions de temps et des questions de reconnaissance académique entre guillemets parce qu'il y a des gens qui le font très bien dans leur laboratoire dans je pense par exemple au projet Fortès qui travaille typiquement là-dessus en fait sur le contenu de ce qu'on peut apporter dans les formations dans les écoles donc si on y travaillait à mon avis ça ferait un peu doublon sur le contenu vraiment en tant que tel on travaille par contre à essayer de mettre en lien les différentes formations via une initiative qui s'appelle les grandes écoles de la transition je vais y revenir un peu plus tard si vous voulez est-ce qu'on se revient de plus vers un package environnemental ou une multiplicité de cursus et de cours différents en fonction des écoles là je vais avoir une réponse un peu plus élaborée pour moi il y a plusieurs sujets en fait dans la question de la formation aux enjeux environnementaux il y a un premier sujet qui est de donner aux ingénieurs et aux typiquement en fait un peu à tout le monde qui sort de l'enseignement supérieur la capacité de comprendre les problèmes environnementaux les liens entre cela et avec les problèmes économiques et sociaux et ça ça pose une question de socle commun en fait de tronc commun de ce qu'on pourrait appeler d'une culture générale de la transition et qui effectivement est pas très loin d'une forme de package environnemental comme tu le dis Nicolas mais qui en fait est plus quelque chose qui permet de comprendre les débats que quelque chose qui permet d'avoir des connaissances pour mettre en pratique des choses pour la transition écologique il y a un deuxième sujet aussi c'est la capacité avec ces compétences de pouvoir répondre à des problèmes liés à la transition écologique donc c'est ce que je disais dans des métiers déjà existants et typiquement le métier d'ingénieur c'est un des métiers qui en fait partie ça ça pose des questions qu'on pense plutôt être des questions de compétences en gros ça c'est beaucoup plus spécifique en fait même pas à l'école mais en fait au département dans lequel on se trouve et au métier qu'on va faire plus tard et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire passer dans les écoles c'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de juste faire une grande conférence liée aux enjeux environnementaux sur un demi-semestre une fois dans la formation c'est aussi vraiment donner les outils aux personnes qui sortent de votre école pour que dans leur futur métier ils puissent prendre en compte et mettre en place des changements dans son organisation pour répondre à des problèmes liés à la transition écologique ça c'est c'est par là que nous on essaye d'aborder ce qu'on appelle les questions liées à l'approche par compétence pour revenir dessus en gros c'est un peu ce qu'on a tenté de faire à l'école des ponts c'est au lieu de penser la question de finalement qu'est-ce que souhaitent les élèves est-ce qu'ils seraient est-ce qu'ils seraient satisfaits avec juste un simple cycle de conférence on s'est plutôt posé des questions liées à c'est quoi un ingénieur des ponts pour avoir un tel ingénieur des ponts quelles compétences on lui donne et une fois qu'on a décidé quelles étaient ces compétences-là et quelles compétences on passait dans le tronc commun de ce qu'était un ingénieur des ponts on s'est posé des questions de quelles sont les modalités pédagogiques avec lesquelles on va pouvoir mettre en place ces compétences dans l'enseignement à l'école des ponts je pense que c'est une approche beaucoup plus complète et qui permet justement à la fois de prendre en compte la spécificité dans les formations et liées aux écoles et à la fois de répondre aussi à la question de qu'est-ce qui est pertinent à mettre en place une autre raison pour laquelle je pense que c'est pertinent c'est parce que ça force d'une certaine manière l'établissement lui-même à se poser des questions et pas juste à mettre en place un méta-truc dans lequel il n'aurait pas du tout à s'impliquer et une des choses que je trouve importante dans ce genre de truc c'est que ça force aussi les gens à se poser eux-mêmes les bonnes questions et pas uniquement remettre ça vers l'extérieur donc nous c'est un peu l'approche j'en retouche un mot un peu plus tard si vous le voulez mais c'est ce type-là d'approche vers lequel on se dirige en termes de pensée dans le collectif est-ce que ça répond bien à tes questions Nicolas ? et pour info j'ai mis plein de liens sur la chaîne qui a fait déva mentionné Nicolas très bien et bien si vous voulez donc je disais il y a plusieurs sujets il y a effectivement la capacité à comprendre les problèmes environnementaux et ça ça relève plus de ce qu'on pourrait appeler un socle commun il y a la capacité de faire changer les choses et là ça répond plus aux compétences propres à l'ingénieur à mon avis il y a aussi un autre sujet mais qui relève un peu moins de ce sur quoi nous on a un levier c'est la capacité macro au niveau de l'état à former massivement sur les métiers de demain et à revaloriser certains métiers et qui donc relève beaucoup plus d'un niveau national de création et de destruction de transfert d'emplois finalement de capacité à faire muter l'économie et ça c'est pas du tout quelque chose sur lequel on a un levier direct dans nos établissements mais à mon avis c'est un des troisièmes sujets sur lesquels qui constitue en gros les questions de formation les questions liées à la fois à la formation et à la transition écologique et un des sujets également pour les étudiants aussi c'est de se prémunir contre le turnover de savoir faire des bonnes passations de passer ce qu'on fait dans la gouvernance et faire en sorte qu'il y ait des changements incrémentaux mais suivis et cohérent ça c'était le cinquième point de notre de notre kit mais qu'on met pas assez en avant à mon avis voilà je suis un peu en brainstorm s'il n'y a pas d'autres questions mais Jimmy peut-être que t'as plein de choses à dire j'ai quelques autres trucs à dire aussi sur ce qui manque potentiellement dans ce que nous on a proposé de mettre en place à travers ce kit là et ce qu'on souhaite faire pour le futur du coup j'allais juste justement pousser un peu tout le monde à poser encore des questions s'il y en avait je propose à moins que ce soit un peu un peu ça fasse beaucoup d'infos d'un coup et que vous soyez un peu écrasé surtout n'hésitez pas pareil à même ne serait-ce que refaire rééclaircir un point qui était peut-être pas assez assez clair pour vous enfin voilà n'hésitez pas encore une fois il n'y a pas de soucis de ce côté là si ça vous intéresse aussi je peux revenir rapidement sur ce qu'on a fait nous à l'école des ponts qui n'est pas pour le moment à l'écrit nulle part mais je peux faire un retour à l'oral si ça intéresse en tout cas par titre personnel je suis preneur donc si tu veux y aller n'hésite pas très bien donc nous à l'école des ponts on a un peu la chance de dépendre du ministère de la transition écologique et solidaire donc globalement en fait niveau gouvernance et niveau réflexion on partait déjà avec des bonnes bases ce qui justement nous a permis d'aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude dans les écoles en gros le diagnostic avait déjà été établi il avait été fait deux ou trois ans avant qu'on arrive donc il y avait déjà une bonne vision de qu'est-ce qu'on donne comme cours ou pas sur quelles questions est-ce que c'est cohérent ou pas et justement à partir de ça on a essayé de comprendre un peu ce que les élèves souhaitaient donc on a fait passer quelques questionnaires sur ces questions là on a mis en place un groupe de travail et on a travaillé en gros en tandem avec deux groupes de travail un propre à l'administration qui fournissait donc un rapport à l'administration avec des gens à la fois des profs à la fois des gens dans l'administration de l'école et des étudiants alors plusieurs types d'étudiants des étudiants qui faisaient la navette en gros entre notre groupe de travail étudiant et ce groupe là de travail qui était plutôt mené par l'administration et quelques étudiants qu'on pourrait appeler pas freins mais en fait c'était pour plutôt se garantir que ce qu'on proposait était pertinent et ne venait pas juste d'un délire de personnes engagées sur ces questions là donc voilà c'est la manière dont on a entrepris les choses on a fait quelques réunions pour se donner un peu une stratégie nous en tant qu'étudiants vis-à-vis de cet autre groupe de travail et globalement ce qui s'est passé c'est qu'on a pas mal suivi l'autre groupe de travail parce que la manière dont ils souhaitaient faire les choses nous convenait plutôt bien et du coup c'est ce que je prenais sur c'est le point que je faisais tout à l'heure sur l'approche par compétence ça s'est vraiment déroulé en 8-9 réunions un peu plus que ça sur 7-8 mois sur des questions vraiment de qu'est-ce qu'on veut mettre en place à l'école des ponts et quelle image on veut donner aux futurs ingénieurs de l'école des ponts donc il y a vraiment cette image cet intérêt là c'est quoi l'ingénieur qu'on sort de cette école à partir de ça une fois que globalement alors là ça n'a pas été défini sur papier c'était globalement plus dans le dit que dans l'écrit mais globalement on a réussi à se mettre d'accord sur ce point là on s'est posé vraiment les questions de pour faire en sorte pertinemment de de sortir ce type là d'ingénieur de l'école des ponts quelles sont les compétences que je dois lui apporter pour qu'il puisse pour qu'il sache répondre en gros au sujet de société de demain parce que c'était un peu le fil conducteur face à ça on a mené un travail assez monstre de de catégoriser de lister plein de plein de compétences qui potentiellement pouvaient rentrer là dedans et ça a été un gros travail parce que il n'y avait pas de référence nationale sur ces sujets là jusqu'à ce qu'on le fasse alors ça se fait dans plusieurs établissements aujourd'hui et je vais en reparler un tout petit peu plus tard aussi donc globalement on a dressé cette liste on en avait beaucoup il y avait 80-90 ce qu'on appelle des learning outcomes dans ce contexte là donc en gros si vous voulez quand un prof définit son cours légalement il est obligé de mettre qu'est-ce que j'apporte à mon étudiant et on appelle ça des learning outcomes donc ça se déroule c'est sur des petits points et typiquement ce serait savoir faire ci ou savoir ceci et donc on avait une liste comme ça de 70-80 learning outcomes à partir de ça on a essayé de déterminer lesquels étaient les plus importants pour les rentrer dans le tronc commun et ça ça a été validé par tout le monde et derrière on s'est posé les questions de ok maintenant qu'on a cette liste là de compétences qu'on veut faire entrer dans les enseignements dans le tronc commun comment on fait pour mettre en place des cours comment on fait pour faire changer pour faire changer les cours pour en rajouter pour en modifier pour rattacher ça potentiellement à certains projets ou ce genre de trucs pour faire en sorte que ces compétences là soient acquises voilà c'est un truc que je vais essayer de renseigner sur papier sur le prochain mois et que je partagerai aussi d'une manière ou d'une autre mais voilà globalement c'est comme ça qu'on a fait et l'avantage vraiment c'est que du coup ça pose les bonnes questions aux bonnes personnes et derrière ça force l'administration la direction directement à se dire est-ce que cette proposition de modification de cours correspond bien à ce que moi je souhaite et en tout cas pour le moment ça se passe très bien du côté de la direction de l'école de l'école des ponts voilà pour ce type là de retour très clairement Nicolas sur le risque du package environnemental de de mettre de côté tout ce qui est esprit critique et tout effectivement c'est un gros risque mais qui si c'est bien fait normalement on ne devrait pas être trop présent parce que justement une des choses qui fait que les problématiques environnementales c'est quelque chose de compliqué c'est que justement il faut avoir un certain esprit critique pour pouvoir comprendre ce qui s'y trame comprendre les enjeux comprendre un peu le jeu d'acteur et ce genre de choses et ça ça devrait faire partie d'un package environnemental je crois on ne peut pas juste rester sur un contenu technique je crois qu'il y a Laura qui est en train d'écrire donc je pense qu'il y a une question voilà la question arrive donc Laura qui nous pose cette question tu as dit que cette liste de compétences sera partagée prochainement est-ce qu'elle sera partagée sur le site pour un réveil écologique alors c'est une bonne question on a une ambition un peu plus grande en fait c'est de le faire au niveau national c'est une des choses qu'on va essayer de lancer à la rentrée justement d'essayer de mettre en place une grille assez large pas spécifique à l'école des ponts mais une grille assez large qui permette à chaque établissement en gros que le premier pas de cette approche par compétence soit fait puisse être fait plus facilement l'idée c'est pas de donner un truc sur un plateau doré parce que justement ça pose des questions d'appropriation et de et de profondeur aussi de la réflexion qui est importante dans les écoles qu'il faut avoir à mon avis pour pouvoir mettre quelque chose de pertinent dans son école donc il y a un juste milieu entre pré-macher le travail ou pas mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire au niveau national de se dire que voilà en fait vous les établissements vous mettez pas le dire comme ça parce que c'est pas ça l'objet mais vous nous dites qu'il y a des freins parce que parce que en fait vous savez pas comment mettre ça en place vous savez pas comment relier ça à vos enseignements vous avez déjà l'impression de répondre aux questions des élèves avec votre cycle de conférence certes mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça c'est plus que donner une culture générale c'est aussi donner les compétences pour pouvoir et là dessus justement on vous donne une forme d'outil qui permet de faire le premier pas sur ces questions là donc globalement nous on a la nôtre à l'école des ponts il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration si je dis pas de bêtises il y en a à l'INSE à Lyon et dans une autre école aussi que j'ai un peu je l'ai plus en tête mais je sais qu'il y en a une autre donc l'idée en gros ce serait de partir en gros de ces trois trucs là quelques quelques organes nationales probablement IE ISF voir si voir si d'autres voudraient potentiellement le BNI ou ce genre de truc quelques représentants côté national donc potentiellement le maestrie potentiellement la CGE pour justement se dire voilà on cherche à mettre en place ce type là de référentiel parce qu'on pense que ça permet de répondre à certains types de ces questions là est-ce que et globalement en fait l'enjeu d'avoir des acteurs publics avec nous c'est d'avoir une certaine forme de garantie de sérieux auprès des écoles qui n'est pas tout à fait garantie par le statut d'étudiant donc pour résumer elle sera partagée certainement je ne sais pas trop comment je vais le faire encore aujourd'hui il faut que je vois s'il n'y a pas des questions de protection des données ou ce genre de truc mais ce sera partagé effectivement et potentiellement ce sera porté au niveau national dimmi je pense que tu disais quelque chose avant que avant la question c'est du coup justement j'allais faire la remarque qu'il y avait cette question qui allait arriver donc aucun souci mais du coup je vais rebondir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure à savoir la question du turnover groupe étudiant notamment et j'aurais voulu savoir si du coup vous aviez eu assez de recul au niveau des retours d'expérience que vous avez eu ou pas ou est-ce que c'est encore un peu trop récent et c'est encore des suppositions sur comment s'y prendre pour rendre le groupe étudiant pérenne alors il y a deux choses un peu différentes dans ce que tu dis il y a d'abord un enjeu effectivement de pérennité de son groupe étudiant sur les questions de formation et qui là à mon avis ne peut pas vraiment faire l'économie d'une certaine implication de ses membres potentiellement sur un, deux ou trois ans et faire des passations je crois du moins il y a ce qui a été mis en place en gros donc là c'est disponible sur la plateforme enseignement sur les retours d'expérience de l'école centrale de Nantes et sur les retours d'expérience de l'X donc l'école polytechnique il y a des contenus sur la mise en place d'un comité environnemental ou un comité écologique dans l'école c'est ce que Carole disait tout à l'heure ce type là de choses en fait implique en gros le responsable d'aider de l'école s'il y a un responsable aussi d'aider lié aux questions de formation un ou deux élèves et en gros un ou deux profs et à pour objectif et c'est un peu la manière dont on l'a construit aussi à l'école des ponts donc chez nous on l'a fait aussi mais il n'y a pas encore le retour d'expérience non plus ce que ça implique en gros c'est tous les ans de proposer enfin c'est ça de proposer un contenu pour l'amélioration sur les questions environnementales de l'établissement pas spécifiquement sur les questions de formation mais ça peut être de manière large sur les questions liées au campus sur les questions liées à la vie étudiante par exemple de en gros officialiser une démarche de revue donc proposer un plan et ce comité là en fait se réunit trois ou quatre fois par an et est en charge de le suivi et du suivi pardon et de la mise en place de ce plan ce plan là chez nous à l'école des ponts il me semble que c'est pareil dans les deux autres écoles que j'ai citées est présenté une fois au comité de direction de l'école et voilà normalement il y a le truc c'est que ça permet vraiment de faire rentrer dans la gouvernance le fait que c'est un sujet qu'il faut qu'on s'améliore tous les ans et d'y mettre une forme de pression étudiante aussi donc c'est pas spécifiquement lié aux questions de formation ça permet de répondre aussi aux questions de formation mais voilà en tout cas chez nous c'est comme ça que ça a été construit je me permets de rebondir à la remarque de Nicolas sur les ODD les objectifs de développement durable un truc auquel on se heurte aussi peut-être en tant qu'étudiant c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes c'est-à-dire que quand on réunit à mettre tous les acteurs autour de la table l'administration universitaire les professeurs et qu'on commence un peu à parler du contenu de la mise en oeuvre même si symboliquement l'administration universitaire ou par exemple la gouvernance de l'école donne un peu un feu vert ou s'il y a des signaux positifs ça veut pas dire que tout va aller soit entre guillemets dans la mise en oeuvre et c'est là où en fait il faut entre guillemets s'accrocher en tout cas c'est ce qu'on a souvent remarqué parce que souvent il n'y a pas la même perception des enjeux environnementaux il y a peut-être aussi un manque de formation à la fois de l'administration universitaire à la fois des profs et donc il y a un décalage il y a un vrai décalage entre les attentes des étudiants en matière de formation et ce que peut proposer en fait l'administration universitaire avec par exemple je sais qu'il y a des cours maintenant qu'on peut faire certifier objectifs de développement durable donc c'est un certificat qui est accolé au cours mais ça veut pas dire que le cours son contenu va changer foncièrement il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites mais je pense qu'il faut pas hésiter à être force de proposition en tant qu'étudiant proposer d'autres choses il y a souvent aussi beaucoup de cours en fait dont la recherche c'est pas forcément des plus actuels donc c'est un truc sur lequel il faut il faut quand même rester attentif je pense en tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions est-ce qu'il y a d'autres questions du coup ? je vois que Nicolas était en train d'écrire ouais c'est clair alors si vous voulez je peux continuer sur nos outils ce qu'il manque un peu là-dedans et ce qu'on essaierait potentiellement de mettre en place si ça vous tente je pense que tu peux y aller très bien on a eu une réflexion aussi sur un peu maintenant on a sorti ce kit-là on a ces outils-là on sait que ça a pu aider tel ou tel ou tel étudiant dans telle ou telle école mais voilà on s'est aussi posé des questions liées à qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette plateforme-là comme tu disais Jimmy il y a aussi un enjeu d'avoir un certain recul sur les solutions adoptées notamment je pense que on l'a évoqué plusieurs fois donc ça va peut-être sonner un peu répétition mais le problème des amphis qui sont très généraux souvent un peu satisfusants qui ne correspondent pas nécessairement à tout le monde et qui font que en tout cas moi j'ai l'impression que dans mon école ça crée de la frustration plus qu'autre chose pour au moins un tiers voire la moitié des élèves alors que ce n'est pas des problèmes de volonté c'est vraiment des problèmes de ce format qu'on ne correspond pas du tout ce recul sur les problèmes liés au format des cours à mon avis il y a quelque chose qui est à essayer de construire un peu parce que il y a des soucis potentiellement de manque de pertinence ou de prise en compte des spécificités liées à son école à sa formation en particulier et que potentiellement c'est pas c'est bien en fait il faut à mon avis qu'il y ait d'une manière ou d'une autre avec débat bien sûr Nicolas avec débat et avec possibilité de controverse sur ce genre de choses une forme de socle commun de tronc commun de culture générale mais voilà il ne faut vraiment pas que l'établissement s'arrête là parce que ça ne permet pas de répondre complètement à ces questions là un autre frein qu'on a remarqué aussi c'était qu'on donnait des solutions pour les étudiants mais pas nécessairement beaucoup pour les établissements c'est pas nécessairement notre rôle d'ailleurs de donner des solutions pour les établissements on pense que ça l'est quand même un peu parce qu'on voit que parfois c'est eux qui bloquent et pas nous parce que c'est un saut dans l'inconnu il y a un manque de formation et de compétence chez les professeurs ils ne connaissent pas d'établissement ou de choses établies qui ont fait ce type là ou ce type là de modalité pédagogique ou ce genre de choses on pense qu'il y a un enjeu par là aussi d'une manière ou d'une autre essayer de rassurer et d'aider un peu les établissements parce que c'est comme tout un établissement c'est pas monolithe il y a potentiellement des professeurs des personnes dans l'administration qui sont ultra volontaires mais qui juste ne savent pas trop comment avancer j'y viens Carole voilà ça principalement pour moi c'est les deux manques qu'on avait là-dedans je ne sais pas si Carole tu en as un ou plusieurs à rajouter non là je crois que j'ai pas d'autres ok très bien je pense pour le moment donc justement pour essayer de répondre à ces deux ou trois gros manques qu'on a dans ce kit là et pour essayer en fait de continuer et essayer de faire en sorte que ces questions là soient mieux prises en compte dans les formations dans les établissements pour les étudiants on a essayé de mettre en place plusieurs choses je ne sais pas si vous avez vu passer j'avais balancé quelques messages sur votre discord quand on avait sorti le grand baromètre peut-être que Carole tu veux le présenter sinon j'y vais vas-y vas-y t'inquiète donc le grand baromètre c'est un questionnaire qu'on a établi avec pas mal de retours différents sur globalement les questions liées à l'écologie dans son établissement donc ça recoupe pas que les questions de formation mais ça recoupe également les questions liées à la vie de campus à la vie étudiante à la gouvernance de l'école ce genre de choses avec comme objectif à peine caché derrière mais de forcer les établissements à se poser les bonnes questions et potentiellement du coup de se rendre compte que ça n'a pas du tout dans ce qu'ils font pour le moment donc ça c'est un objectif qui était à peine caché ça a pu en frustrer quelques-uns mais globalement ça n'a pas trop mal marché aujourd'hui on a eu une quarantaine de réponses qui sont aussi publiées d'ailleurs sur la même plateforme mais ça va bouger d'ici la rentrée ce qu'on cherche à faire en fait avec ce grand baromètre là c'est mettre en valeur en fait une pluralité de solutions possibles pour les écoles pour une meilleure intégration de ces questions là on cherchait en fait d'une certaine manière à pouvoir justement je vais dire prendre la température mais en fait c'est plus prendre la pression dans les écoles connaître un peu des choses sur lesquelles on serait passé à côté par exemple je pense que la solution que je suis en train d'essayer de mettre en place l'insalion sur l'auto-formation des professeurs est potentiellement quelque chose d'hyper prometteur et que justement on peut essayer de mettre en valeur avec ce genre de là d'initiative donc voilà aujourd'hui ce que c'est le grand baromètre c'est un ensemble de questionnaires qui permettent de voir un peu comment ça se passe dans telle ou telle école on va essayer d'en faire deux types de synthèse différentes une type de synthèse vraiment plutôt ciblée établissement pour dire voilà il y a telle ou telle ou telle solution qui existe tel ou tel établissement a fait ça c'est une solution possible un peu d'audace mettez-le en place sans le dire comme ça mais c'est ça dans l'idée et un type plutôt ciblé étudiant pour savoir si moi je suis dans telle école et que mon école répond ça ça ou ça ou ça à ce grand baromètre là ou sont potentiellement mes leviers pour faire avancer les questions environnementales dans mon école à partir de ce diagnostic là que l'école a fait elle-même donc voilà c'est ce type là de réponse qu'on va essayer d'apporter et potentiellement ça arriverait en octobre de cette année une autre des choses qu'on va essayer de mettre en place c'est justement mettre à jour cette plateforme enseignement ce kit d'avoir de nouveaux retours d'expérience de savoir quels sont les enseignements qu'on peut tirer des nouveaux retours de nos pairs il y a aussi un enjeu de mettre en valeur une pluralité d'initiatives parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu la chance de faire ce truc là avec 5 étapes assez vagues pour qu'elles puissent coller à énormément de choses et globalement on pense que ces 5 choses là sont assez transversales pour pouvoir rentrer globalement dans ce qu'on appelle une stratégie pour l'enseignement dans sa formation mais il y a des vrais enjeux de mettre en avant une pluralité de pratiques une pluralité de choses qui ont été faites pour justement montrer que il n'y a pas qu'une seule manière de faire et qu'il faut aussi adapter à son contexte local forcément ça ne se passe pas pareil parce que ce n'est pas les mêmes personnes parce qu'il n'y a pas le même passif il n'y a pas les mêmes sous dans l'école donc le plus de retours qu'on peut avoir là dessus le plus on essaiera de faire quelque chose de pertinent donc c'est ça enrichi et plus pertinent et là dessus potentiellement qu'on reviendra vers l'équipe d'ingénieurs engagés pour essayer de remettre en place entre guillemets un template amélioré entre guillemets de retour d'expérience pour qu'on puisse rapidement recueillir vos retours d'expérience sachant que je les ai bien reçus mais pour nous la question est un peu de simplifier les choses et d'essayer de faire rentrer ça dans un cadre qui nous aide à l'analyser donc c'est un dossier qui va arriver très vite j'ai parlé rapidement des GT compétences s'il y a encore des points flous là dessus je peux y revenir dessus une des choses que je vais que j'avais oublié de signaler c'était que ces GT compétences là n'ont pas vocation à s'arrêter à la formation d'ingénieur l'idée en fait c'est qu'on enchaîne sur le groupe de travail qui avait eu lieu avec le MESRI donc le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour qu'on puisse dire en gros que ça c'est l'étape suivante de ce groupe là de travail et que c'est aussi ce qu'attendent les établissements bon en tout cas pas ce qu'ils attendent mais ce qui les aiderait à avancer sur ces questions là et donc ça s'arrête pas nécessairement à la formation d'ingénieur mais c'est sur la formation d'ingénieur qu'on a le plus de pistes et les meilleures pistes jusqu'à aujourd'hui mais potentiellement c'est quelque chose qui se ferait par grand type de formation voilà là dessus les grandes écoles de la transition j'en avais parlé les grandes écoles de la transition c'est un truc qui a été pensé par Mathieu Dardaillon qui est le cofondateur de Ticket for Change qui est une pas vraiment ni une entreprise ni une asso c'est une scope si je dis pas de bêtises qui touche aux questions de formation très orientée action très orientée ESS mais qui cette initiative vise pas mal du coup les questions de transition écologique en gros ce qu'elle vise c'est de mettre en place une plateforme en ligne de mise en valeur des formations qui touchent aux questions environnementales la mise en valeur de ces formations là en gros ça permet justement d'avoir une certaine visibilité potentiellement derrière et c'est l'objectif en fait de pouvoir leur apporter un soutien financier pas nécessairement en débloquant de nouveaux fonds mais aussi en redirigeant des fonds existants dédiés à la formation continue par exemple pour les accompagner et leur permettre de former plus de personnes il y a aussi un enjeu de mise en réseau de ces formations là je sais plus qui évoquait ça dans les questions mais il semble que ça avait popé et de garantir la qualité des formations potentiellement avec la mise en place d'un label ou ce genre de choses donc voilà ça c'est les quelques idées qui sont derrière l'initiative des grandes écoles de la transition là où ça en est aujourd'hui en gros pour pas m'apesantir parce que c'est un peu moins lié à ce que concrètement on peut faire dans les écoles mais l'enjeu l'enjeu là-dessus c'est d'embarquer en gros les militaires et les financements pour pouvoir faire en sorte qu'il y a un soutien officiel et une garantie de la qualité des formations liées aux questions environnementales les questions liées à la qualité des formations c'est une question en soi-même un sujet hyper complexe qui à mon avis si on arrive à avancer comme on le veut sur les questions qu'on a évoqué sera l'un des prochains sujets potentiellement l'année prochaine sur ces questions là et également il y a la rentrée climat qui est organisée par la fresque du climat et qui potentiellement est très intéressante je ne sais pas si vous avez déjà été contacté par les personnes de la fresque du climat pour faire la rentrée climat dans votre établissement mais potentiellement ça donne une première porte ouverte vers son administration de dire que ça c'est une première bonne chose à faire ça a satisfait ou pas les étudiants si ça les a satisfait c'est une raison de plus pour pour enchaîner et proposer des choses plus pertinentes plus liées à la formation qui permettent de donner des compétences et potentiellement au contraire si ça n'a pas marché c'est de dire qu'en fait il faut quelque chose de plus complet on peut trouver la bonne manière de tourner ça donc voilà ça c'est un petit appel c'est pas organisé par nous je suis juste relais mais la rentrée climat c'est très bien pour avoir un premier pied pour ceux qui n'ont pas commencé j'ai un peu fait le tour si vous avez des questions après je ne sais pas si Jimmy on a des personnes pour parler de Formic et de l'Observatoire des formations alors malheureusement je ne suis pas sûr ici dans le public qu'on ait des gens qu'ils soient d'ISF dans quel cas l'Observatoire des formations je suivais ça que depuis je suivais ça brièvement l'année dernière lorsque c'était Eduardo qui en était le référent du moins qui était de gérer le réseau Formic à la limite j'avais une question au niveau juste pour revenir là-dessus sur la formation éventuellement que pouvaient suivre les enseignants pour justement mieux former les étudiants après derrière c'est une piste qui est apparue plusieurs fois dans nos retours d'expérience nous au niveau local sur ingénieurs engagés est-ce que c'est quelque chose qui est revenu aussi dans vos retours d'expérience et si oui est-ce qu'il y a eu des clés est-ce qu'il y a des choses à savoir importantes au niveau de cette alors c'est une grosse question sur laquelle moi j'ai pas tous les éléments de réponse Carole je sais pas si tu veux compléter si t'en as plus ce que j'ai comme piste là-dessus c'est potentiellement le alors il y a plusieurs choses plusieurs approches du côté de l'ESSEC donc c'est dans une école de commerce c'est pas une école d'ingénieurs mais ce qui a été mis en place c'est une donc ça c'est fait par le Shift Project une refonte potentiellement d'une partie assez importante de la stratégie de l'établissement avec le Shift Project et aussi sur les questions de formation donc pour répondre à des questions il me semble qu'ils évoquent aussi les questions de formation des professeurs à ces questions-là et donc a priori si je dis pas de bêtises ce serait dispensé par le Shift donc une formation pour les professeurs après ça demande beaucoup de sous c'est pas c'est pas pour rien que c'est une école de commerce qui fait ça il y a également l'initiative dont j'ai parlé tout à l'heure à l'INSA Lyon qui concerne en gros de l'auto-formation par les professeurs un peu auto-organisées que je trouvais hyper prometteuses notamment parce que il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont pas loin les unes des autres que potentiellement dans chaque école d'ingénieurs on a une ou deux personnes qui connaissent bien ces sujets-là et qui seraient d'accord pour former partiellement leur père à telle ou telle question et sur la manière d'intégrer telle ou telle question ou pas dans leur renseignement j'ai pas tous les détails là-dessus mais voilà c'est du côté de l'INSA Lyon il y a des initiatives d'auto-formation des professeurs et ça a l'air de marcher plutôt pas mal c'est une des choses que comme j'ai dit on va essayer de mettre en place on va essayer de mettre en valeur dans le grand baromètre mais voilà c'est une vraie question sur laquelle aujourd'hui les demandes-réponses sont encore peu nombreux pour aujourd'hui ce que vient de dire Nicolas c'est vrai que c'est une question qu'on a apporté dans le grand baromètre des profs et du corps-enseignant en manière générale mais le problème c'est que je pense qu'il y a quand même une réticence alors là je parle d'expérience plus à Sciences Po je sais pas si c'est le cas dans d'autres établissements parce qu'il y a un peu ce côté c'est les professeurs qui doivent former les élèves et c'est pas les professeurs qui doivent être eux-mêmes formés en plus même si c'est une formation continue c'est peut-être une vision un peu au-dessus de la chose mais par contre les profs pardon les écoles sont plus partantes pour ce qui est de recruter des nouveaux profs avec potentiellement des nouveaux domaines de recherche plus axés sur la transition écologique donc peut-être que c'est sur ce côté peut-être renouvellement du corps enseignant diversification du recrutement dans l'administration universitaire qu'on peut être plus convaincant en tant qu'étudiant peut-être après c'est vraiment super ce que fait l'ESSEC sur cette question ils ont vraiment pensé cette transformation de manière assez systémique aussi sur le plan de la gouvernance donc c'est vraiment super j'ai passé outre la question de Nicolas tout à l'heure donc la question c'est le collectif prêt est-il ouvert à la participation des personnes qui souhaiteraient participer par exemple à vos projets et si oui selon quelle modalité et peut-être que Carole serait plus intéressée que moi pour répondre à cette question Oui c'est complètement possible de pouvoir intégrer le collectif en fait il y a plusieurs niveaux d'engagement il y a les ambassadeurs de près donc de pour un réveil écologique il y a même des super ambassadeurs qui font le lien entre ce qui se passe au sein d'une école potentiellement et pour un réveil écologique et on peut aussi complètement contribuer sur un projet précisément donc pour expliquer en deux secondes on a vraiment deux gros pavés qui sont à la fois l'enseignement et le volet entreprise donc c'est un peu le cœur de nos actions mais il y a plein d'autres projets qui gravitent autour donc si jamais il y a un projet en particulier qui t'intéresse ou un domaine qui t'intéresse n'hésite pas c'est complètement possible Aussi un warning que je mettrai quand même c'est pas facile de rentrer dans ce collectif parce que il y a un passif énorme et les conversations le discord et tout c'est assez monstrueux alors je sais pas comparer j'en ai engagé parce que j'ai l'impression que c'est monstrueux aussi mais c'est une des choses à garder en tête je crois que ne serait-ce que pour se se familiariser avec l'objet avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui les stratégies qu'on essaie d'adopter ça prend beaucoup de temps donc ouais si c'est juste sur un projet en particulier pour aider je pense que ça se fait sans trop de problèmes donc à ce moment là à la limite vous pouvez me considérer comme un interlocuteur je mettrai mon adresse mail je la mets dans la conversation pour pour rejoindre le collectif vraiment en tant que en tant que personne ouais c'est dur c'est compliqué il faut être motivé pour le dire comme ça mais c'est on est très content aussi une fois qu'on l'a fait il y a un peu des lieux je suis désolé d'être aussi flou ok est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour l'enregistrement on va peut-être lire la Dora qui du coup est la personne qui est à la fois ISF et ingénieur engagé qui dit qu'elle aurait eu qu'elle ne peut pas vraiment être là pour le moment et qu'elle réécoutera et transmettra et qui prépare du lourd pour 2020-2021 donc potentiellement une prochaine autre table ronde ou quelque chose peut-être du côté de l'interrogationnement à creuser pourquoi pas je pense que c'est quelque chose qui peut se faire et qui est très intéressant d'organiser d'ailleurs puisque tu nous lances sur ce sujet je ne sais pas si tu veux redire quelques mots sur l'interrogat peut-être très très développé tout à l'heure mais c'est un aspect qui peut être intéressant aussi de revenir sur lequel il peut être intéressant de revenir ne serait-ce que pour justement dire qu'il y a pas mal d'organisations qui sont concernées par la question de formation dans l'enseignement supérieur même au-delà du spectre du coup peut-être être intéressant je pense que tu as plus de billes que moi sur l'interrogat si tu veux peut-être nous redire quelques mots de tout très bien j'ai aucun document donc ce sera pas exhaustif mais en gros l'interrogat d'enseignement c'est un truc qui a été lancé par une toute première réunion en juin 2019 par mes prédécesseurs avec comme idée d'identifier que ça c'était un sujet le rapport du shift était sorti quelques mois auparavant donc on avait identifié que ça c'était un sujet que potentiellement il y avait des choses à faire que potentiellement il y avait plusieurs regards qui étaient intéressés par faire des choses sur ces questions là et donc la première chose qui a été faite c'était en gros de faire un dossier juste qui permette de comprendre quel asso fait quoi sur quelles questions ça c'est la première chose qui a été faite après ça a été enterré pendant un certain moment on n'en a pas reparlé avant fin février 2020 ou fin février 2020 on s'est dit en fait là il y a énormément de choses c'est un peu le réchaud de notre côté on voit pas mal de trucs on voit aussi pas mal d'orgas qui se lancent là dessus sans savoir ce qui existe déjà et donc on a décidé de relancer un peu ce truc là donc ce qui s'est passé c'est qu'on a créé une framaliste sur lesquelles les gens des différentes orgas peuvent poster leur actualité et qui donc sont reçus par les gens des différentes orgas là dessus je vais peut-être essayer de vous trouver l'adresse la mettre dans la conversation donc en s'inscrivant là dessus c'est possible de recevoir ces actualités là il y a aussi des réunions qui passent de temps en temps le but des réunions en gros c'est que les différentes orgas puissent parler voir quels sont les projets qui ont été qui sont en cours qui sont pertinents et qui sont poussés par tel ou tel orga ça permet aussi de comprendre quel est l'écosystème dans lequel je me trouve quels sont les trucs qui ont été prévus par tel ou tel orga et je trouve et je trouve personnellement que ça aide beaucoup à la stratégie et aussi à se placer intelligemment pour éviter tout ce qui est doublon ou ce genre de choses donc voilà la liste des orga dans 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 cet inter-orga a été mise à jour c'est moi qui l'avais fait si besoin je peux vous la renvoyer j'ai mis à toi de me dire et sinon en dehors de ça les questions qui sont en réflexion aujourd'hui dans cet inter-orga sont des questions liées en gros à la stratégie et aux besoins des des différentes orga mais j'ai l'impression que c'est un peu ralenti par les vacances pour le dire comme ça donc alors je sais pas si on te l'a envoyé à toi Jimmy mais normalement on l'a envoyé via la mailing list les questions de de justement donc il y avait un questionnaire avec des questions et l'idée c'est qu'en fait il y a un groupe qui se charge de synthétiser tout ça et de proposer une stratégie et ensuite tel ou tel orga peut permettre enfin peut s'engager sur cette stratégie là ou pas en cohérence avec les autres là le gros sujet qui qui catalyse un peu les choses c'est que de toute façon il va y avoir la rentrée climat et que potentiellement c'est quelque chose qui peut nous aider à pousser nos sujets qui peut nous aider à pousser nos sujets parce que comme je l'ai dit c'est quelque chose qui va se faire dans potentiellement beaucoup d'établissements bon après il y a les conditions sanitaires et ça on pourra rien si ça marche pas à cause de ça mais potentiellement ça peut avoir un impact important donc gros sujet la rentrée climat et nous on savait qu'on avait des problématiques liées à la mise à jour de la plateforme et là dessus pour les questions liées à la mise à jour de la plateforme on sait qu'on a des questions liées à qu'est-ce qu'attendent les différentes orgas sur ces questions là et ça on sait qu'on peut pas le faire si on n'a pas d'autres orgas à qui on parle et c'était aussi nous un grand sujet qui a fait que on essaye de parler de plus en plus à plein d'associations différentes notamment via cet interrogar Merci pour ces précisions Nicolas du coup il y a une question de Shadokin sur le vocal y a-t-il une partie qui viserait à obtenir qu'on libère le temps des élèves des profs et dans toute la chaîne de l'enseignement y compris les personnels techniques ou administratifs dont la participation ne peut être négligée afin que ce temps puisse se dédier à toutes ces réorientations si t'as des éléments de réponse à cette question là ça m'intéresse aussi les miens seraient que c'est pas éviter la question c'est juste que j'ai pas tout ce qui permettrait de donner une réponse satisfaisante à cette question là ce qu'on a ce qu'on a là-dessus c'est que c'est une vraie question et potentiellement ça demande réellement de libérer du temps et de la place à côté typiquement nous à l'école des ponts ce qu'on a proposé comme enseignement à faire entrer dans le tronc commun ça rajoute 4 CTS et demi dans la formation et du coup ça demande de libérer 4 CTS et demi à côté et on a fait valoir ça très clairement que voilà si on veut donner cette image là si on va voir tel ingénieur qui sort de cette école demain il faut aussi être capable de libérer du temps par ailleurs parce que sinon ça va pas marcher donc nous c'est un truc qu'on dit assez clairement pas nécessairement en tant que collectif là c'était plus vraiment moi dans mon école c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a directement abordé dans le collectif et que ça vaut potentiellement le coup qu'on se la pose vraiment parce que potentiellement c'est vraiment une des questions qui est bloquante dans ces groupes de travail et dans dans ces questions liées à l'évolution des enseignements merci de l'avoir soulevé en tout cas et pour compléter oui c'est effectivement une question qui est importante mais je pense qu'on a quand même le même constat à la fois côté étudiant et côté prof ou administration universitaire en tout cas ce que j'ai pu voir quand on a organisé des tables rondes ou des choses comme ça c'est que les membres de l'administration universitaire sont les premiers à refuser qu'en fait tous ces cours qui seraient sur la transition écologique soient des ajouts à la formation existante pour éviter de surcharger les élèves enfin très souvent c'est un frein qui s'identifie eux en premier qui mettent eux en premier sur la table mais après une question de vraiment libérer un temps spécifique pour aider ou laisser tout simplement les situations libres de penser à des potentiels à l'orientation ça j'avoue que c'est un truc qu'on n'a pas forcément on va faire une question qu'on ne s'est pas forcément posée comme ça en tout cas mais c'est très intéressant du coup pour rebondir sur cette question j'ajouterais que voilà je vous rejoins sur ce point là du fait que les établissements sont plutôt réticents à libérer du temps pour justement de nouveaux cours et de nouveaux ECTS et compagnie ils ont même plutôt tendance à diminuer le volume horaire pour aussi des raisons budgétaires et le tout en décalant et en faisant du travail maison pour les étudiants en tout cas c'était le cas dans mon école à l'NCQ après pour ce qui est donc d'avoir des temps justement où élèves profs pourraient échanger ou éventuellement parler de formes de pédagogie un peu alternatives soit il y a des méthodes d'éducation populaire ou des classes inversées je sais que c'est une thématique qui nous intéresse aussi pas mal à l'ingénieur engagé et via le groupe formation en tout cas on se disait que une fois notre répertoire formation qu'on a moins bouclé au moins en V1 l'idée c'était de savoir d'un côté comment est-ce qu'on pouvait s'intégrer à la à la coalition inter-orga donc ça sera l'objet de prochaines réunions avec Point Réveil écologique entre autres et un autre aspect qui pourrait aussi être travaillé à l'avenir et je pense que ça fait partie au moins d'un des groupes de travail inter-orga aussi d'ailleurs c'est de travailler justement sur de nouveaux cours de nouveaux formats qui pourraient être proposés aux établissements et voir comment est-ce qu'ils pourraient coller aux formations actuelles sans avoir à créer de nouvelles plages horaires ou de nouveaux créneaux je pense que c'est un aspect qui est intéressant là du coup j'en appelle pareil à Nicolas ou à Carole à vos connaissances de l'inter-orga sur ce sujet je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été évoqué au niveau de au niveau de l'inter-orga les questions de pédagogie un peu différente au-delà de contenu pour le moment ce qui se passe c'est qu'on les conseille plus sur du procédural sur de la manière de faire avec les établissements que sur des questions de ce qu'il est pertinent ou pas de mettre dans les formations ce que je disais sur sur les GT compétences à mon avis reste pertinent dans ce cadre là aussi dans la mesure où les modalités pédagogiques il faut qu'elles du moins pour rentrer dans un certain cadre de pensée ça c'est une autre question de savoir si ce cadre de pensée là est un bon cadre de pensée ou pas mais pour rentrer dans le cadre de pensée dans lequel les écoles sont aujourd'hui qui est celui de près ou de loin de l'approche par compétence la question des modalités pédagogiques qui est liée à la question de qu'est-ce que tu veux leur donner qu'est-ce que tu veux leur faire acquérir et dans ce cadre là ce qu'on peut faire potentiellement notamment par exemple avec le grand baromètre ça peut être une des manières dont on utilise cette synthèse là serait de mettre en avant différents types de modalités pédagogiques différentes qui ont été imaginées pour pouvoir mettre en place et permettre de faire acquérir des compétences sur ces questions là il y a plusieurs pistes prometteuses c'est pas uniquement forcément des cours magistraux je pense notamment à un truc sur lesquels deux élèves du corps des mines sont en train de faire leur mémoire sur la manière et qui s'inspire de ce qui est fait à l'IMT d'Albi et qui en gros est une manière intelligente de faire faire un stage à ses étudiants en répondant à des problématiques de transition écologique des entreprises locales alors je sais plus à mon avis c'est un stage court entre la fin de la première année et la deuxième année quelque chose comme ça qui n'est pas le stage IPEX c'est un truc un peu différent il faudrait que je revirifie tout ça que je recontacte un peu les personnes qui sont en train de bosser là-dessus mais potentiellement tu vois qu'il y a des choses aussi à faire dans ces stages et comme tu disais les classes inversées les tables rondes potentiellement ce genre de choses donc oui on va essayer de prêter attention à ça de justement essayer de mettre en valeur différentes modalités pédagogiques sans en faire une liste exhaustive parce que ça ne se limite pas à ce que nous on pourrait identifier potentiellement mais plutôt avoir des éléments intéressants de réponse quelque chose de cette nature-là mais effectivement comme je disais pour le moment ce n'est pas quelque chose qu'on a nécessairement beaucoup évoqué avec les différentes orgas de la coalition après on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à côté notamment certains types d'écoles un peu alternatives entre guillemets que ce soit du côté de l'UMIA ou du campus de la transition ou ce genre de choses on sait que ce genre de formation là existe d'accord merci à vous deux pour ces éclaircissements je ne sais pas s'il y a d'autres questions quand tu dis qu'il faisait état de cette demande au niveau étudiant Jimmy c'est la demande de formation de formation innovante de nouveaux cours de nouveaux formats c'est ça ? pour le vocal je vais détailler un petit peu mais en gros c'est un truc dans lequel j'ai en partie participé d'ailleurs à l'époque c'est il y a deux ans de ça du coup un peu plus maintenant deux ans et demi donc du coup dans le groupe local d'ingénieurs engagés de Grenoble INP et Polytech Grenoble a été lancé en fait un sondage auprès de tous les étudiants du réseau de l'ingénieur du coup leur ressenti sur leur formation et ce qu'ils espéraient comme amélioration en particulier orientée sur les questions environnementales et donc du coup là j'ai attaché en pièce jointe le récapitulatif qui a été fait école par école en fait en sachant que du coup c'est un réseau qui regroupe sept écoles en tout et du coup les thématiques sont un peu diverses mais globalement il ressortait quand même qu'il y avait non seulement un manque de traitement des questions écologiques mais que la question des formats était peut-être aussi à revoir alors sans aller jusqu'à aux classes inversées et au et au format d'éducation populaire il y avait quand même en gros l'idée et tu l'as aussi un peu évoqué tout à l'heure que le format cours magistral finalement il est il est un peu comment dire il a du mal à convaincre les étudiants d'y rester parce que selon les cours selon les profs parfois c'est à la première séance on te distribue le poly et après on répond aux questions qu'il sert bon ça c'est voilà c'est bon après c'est un format qui convient ou qui ne revient pas mais en gros l'idée c'est sûr de manière générale d'avoir un peu plus de cas concrets de séances de travaux sur justement des applications concrètes et qui permettent de creuser un peu plus en profondeur les différentes questions climatiques et les enjeux climat énergie pour avoir bonne conscience je fais un dernier tour au niveau des questions toujours personne du coup je n'ai pas spécialement de questions je ne sais pas si vous en avez vous en avez Carole Nicolas moi c'est bon mais en tout cas si jamais vous avez d'autres je n'étais pas vraiment que ça surprit ou sur le vol de l'enseignement moi c'est un peu pareil j'ai beaucoup parlé j'ai dit beaucoup de choses mais en tout cas on tient à vous remercier d'avoir fait ces quelques réunions ce retour d'expérience et j'espère qu'on pourra aussi un peu vous solliciter pour nous aider dans nos projets notamment pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans telle ou telle différentes écoles Aucun souci de ce côté là en tout cas moi aussi du coup je vous remercie à tous les deux d'être venus pour cette activité d'avoir pu vous libérer pour nous faire toute cette présentation et justement nous donner tous ces détails je sais que pour la suite du coup on en a un peu discuté en interne avec Nicolas on devrait avoir d'autres rencontres en manière engagée et prête potentiellement peut-être avec ISF aussi sur justement la question de comment essayer de faire interagir justement au niveau des écoles d'ingé comment essayer de faire bouger les fonctions essayer de mettre aussi du coup en commun les retours d'expérience un peu ça qu'on peut dire et voilà j'ai pas d'autres remarques spécifiques à faire non plus donc merci merci également à toutes celles et tous ceux qui sont venus ce soir assister à cet atelier puis voilà je sais pas s'il y a d'autres questions d'autres choses vous pouvez toujours continuer en discuter librement sur ce channel café débat ou plus tard ce soir pour ce qui est de la suite de l'université d'été du coup je crois que ce soir on a un autre café débat à 20h30 sur le féminisme peut-être Nicolas ou Virgile vous voulez en redire deux trois mots en tant que hors-gap beaucoup plus investi que moi dans cette UE non non il n'y a pas grand chose à rajouter ça va juste être un débat sur la place de l'homme dans la société c'est tout d'accord merci merci en tout cas à toutes et tous encore une fois merci Carole merci Nicolas pour votre présence et pour cette présentation et du coup voilà je pense qu'on peut on peut officiellement clore cet atelier changer les formations et du coup je vous dis à une prochaine et à bientôt du coup merci merci à toutes et à tous et puis voilà pour ce qui est du groupe changer les formations d'ingénieurs engagés donc du coup sur le Discord on a une section comme les autres groupes thématiques n'hésitez pas normalement il y a un canal général changer les formations qui est accessible à tout le monde donc si vous avez des questions sur le groupe si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus si vous pourriez un peu connaître les infos et intégrer la mailing list pareil n'hésitez pas à me le faire savoir et puis voilà je crois que je je m'arrête là dessus du coup merci à toutes et à tous et à très bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021